Galettes, gaufres, bonan, gaufrettes, on va cuisiner ensemble, c'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Comme vous le voyez, on va cuisiner des gaufres, des gaufrettes. Alors, ce gaufrier est très très connu chez nous en Belgique, peut-être également en France ou dans d'autres pays où vous nous regardez. C'est le gaufrier Free Free, anciennement le Nova. Alors, oui, tout le monde connaît les galettes, chacun a sa recette. Tout le monde connaît les gaufres, évidemment, en tout cas beaucoup d'entre vous, mais il y a d'autres plaques, les plaques en forme de cœur, on sait faire des cornets de glace, des gaufres fourrés, des gaufres de Bruxelles, des gaufres de Liège. Et on s'est lancé un défi, vous montrer en vidéo toutes les galettes, toutes les gaufres qu'on sait faire ensemble, donc pratiquement chaque recette pour chaque moule. Donc pour vous aider, la vidéo en dessous, elle est séquencée, vous allez voir le moule que vous souhaitez. Donc maintenant, on va cuisiner, on va s'amuser, et vous allez voir, c'est hyper surprenant, et j'espère que ça vous plaira. Alors nous commençons, on va les faire deux par deux, comme vous avez compris, avec les gaufres de Liège, qu'on appelle légalement gaufres de Ménage, certains appellent ça gaufre de Namur, c'est plus une gaufre de 16 heures, une gaufre de goûter, et on va évidemment faire la galette. Je me rends compte, voilà, que j'ai interverti les recettes. Alors, tout d'abord, on a tout préparé nous-mêmes, la totalité. Alors je sais qu'il existe la pâte, les pâtes ont tout fait, c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont une tête, on va dire, plutôt naturelle. On les a faits, ceux-là je les ai faits il y a plus ou moins une semaine, j'ai testé à la maison, ils ont été congelés. Ok, là ils ont eu des givres depuis hier soir au frigo, et là c'est simplement mon père qui m'a aidé à faire la pâte à galettes, donc on va faire ça traditionnel. Donc, la galette, selon les régions, les faits plus grosses ou plus petites, je vous fais plus ou moins ce qu'on appelle la galette 4 quarts. On parle également de moule 6 x 10. 6 x 10 petites bosses dans le moule. Donc tout simplement maintenant, on va verser de la pâte dedans. On n'en fait qu'une. Vous l'avez, j'ai mis le thermostat sur 7, voilà, et on retourne le gaufrier. Voilà, c'est parti pour la cuisson, et on se lance dans la fameuse gaufre de Liège. C'est une gaufre absolument impressionnante à tester. Alors, on ne va pas se le cacher, il y a quand même pas mal de beurre à l'intérieur de cette recette, mais c'est à essayer chez vous. Ça va ravir tout le monde, ça change un peu des desserts habituels. Donc là, on utilise le grand moule qu'on appelle 4 x 6. Alors, ici on va le déposer dessus. Alors, on n'est pas en train d'expliquer quelle est la meilleure recette de galettes. On n'est pas là pour expliquer, chacun a sa recette. Alors, pour une petite histoire de famille, chez nous, il y a deux personnes qui font les galettes, c'est ma tante et mon père, on les préfère durs. Voilà, maintenant il n'y a pas de bonne recette. L'important c'est que vous voyez ce qu'on peut faire avec ce genre de gaufrier, comment on peut s'amuser chez soi et comment en fait on peut varier les recettes. Donc de nouveau, dans n'importe quel pays où vous nous regardez, que ce soit au Maroc, au Liban, au Canada, en France, regardez ce qu'on peut faire avec un gaufrier. C'est multifonction et très très intéressant à faire chez vous et super bon. Alors la galette, vous l'avez ici, on va voir si elle est bien cuite. Voilà, c'est la toute première. Ok, donc plus vous allez en faire, plus le gaufrier va être à température. Voilà, l'excédent ici, vous pouvez le couper. Je pense que ça peut même se couper à la main, voilà. C'est super, c'est extrêmement facile. Là, ça c'est la toute première. Quand vous allez en faire d'autres, vous allez voir, il y aura une différence, l'uniformité vraiment va se créer. Mais c'est comme les premières crêpes, c'est toujours un peu plus compliqué pour la première. Mais vous voyez que la première quand même est très très réussie pour la toute première galette. Alors aussi pour les gens qui la veulent un peu plus molle, ce qu'on conseille, c'est qu'à ce moment-là, quand elle a refroidi, vous voyez comme elle commence déjà à durcir, quand elle a refroidi, à ce moment-là, vous pouvez la mettre dans une boîte en plastique, certains les mettent à la cave. Tout dépend, vous avoue, des recettes de famille que l'on peut avoir pour ces recettes. Alors, la pièce maîtresse. Regardez cela. Je sais que YouTube ne permet pas encore d'avoir les odeurs. Voilà pour les deux premières recettes. La galette avec le moule 6 x 10. Regardez, ça a déjà durci. Et la gaufre de liège faite maison. Alors maintenant, on se lance dans deux nouvelles recettes. Vous allez voir, c'est super surprenant. Alors à présent, nous allons nous lancer dans les gaufres fourrés. Ça, ça nous a été très demandé. On peut les faire sucrer ou saler. On va les faire sucrer aujourd'hui. Saler, ça veut dire quoi ? Vous mettez du saumon, par exemple, du saumon, du boursin, du fromage frais dedans. Et vous servez ça en apéro. Alors, ça se fait à base de pâte feuilletée. Je vous avoue que la seule chose pour laquelle on n'a pas eu le courage de faire, c'est faire la pâte feuilletée. Donc, on l'a achetée toute faite en magasin. Franchement, elle est très correcte. Ça permet aussi de faire des recettes un peu plus rapides, si vous avez envie. Mais vous pouvez faire la pâte feuilletée vous-même. Donc, pâte feuilletée, on va la sceller. On va mettre le chocolat à l'intérieur. Et alors, nous allons nous lancer dans les gaufres de Bruxelles. Les gaufres de Bruxelles, on va les faire ici dans le moule 4 x 7. Mais il est également possible de les faire dans le grand moule que vous avez vu pour les gaufres de Liège. Le grand 4 x 6, ça fait des gaufres beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc, la gaufre de Bruxelles, c'est plus un dessert. On peut les faire sucrées la plupart du temps. Mais salées, ça devient extrêmement tendance. La seule chose, c'est que la gaufre de Bruxelles nécessite une préparation directe. Donc, on doit la faire tout de suite. On va la préparer immédiatement. Et on va la faire. Donc, vous pouvez suivre cette recette directement, en direct. On va mettre en accéléré. Et c'est parti pour gaufres fourrés et gaufres de Bruxelles. Pendant qu'on est en train de préparer les pâtes, vous voyez qu'on a déjà fait la gaufre fourrée. Un petit mot d'explication sur ce gaufrier, c'est quand même utile. On le commande principalement au magasin avec les moules 6 x 10 inclus dedans. Donc, les moules à galettes. Les moules, à part, sont à commander en option si vous le souhaitez. C'est un gaufrier qui fait 1600 watts, qui est fabriqué en Belgique, en Wallonie, à Courcelles. Donc, c'est vraiment un produit qui est fabriqué wallon. C'est très important à dire. Alors, les particularités, c'est donc une bonne température. C'est vrai, ça ne sert pas toujours quelque chose de le mettre à fond au numéro 8. Je le pratique toujours au numéro 7. Parfois, entre deux galettes, il faut un petit peu de temps pour qu'il remonte en température. Mais c'est ça qui fait la particularité. Autre chose de très important, c'est qu'il permet, voilà, de basculer. Autre chose au niveau de ce gaufrier. Et, outre la lampe témoin, quand elle s'éteint, ça signifie qu'il est à température. Vous pouvez donc enlever les moules. Alors, c'est particulier. Ça veut dire que la pâte est prête. C'est particulier. On bascule donc les deux... C'est chaud. Vous avez vu mon doigt. On bascule donc les deux loqués en plastique. Vous dévissez et vous savez changer le moule. Alors oui, ce n'est pas un clip rapide. C'est parce que les moules ici, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc, vous devez les visser. Mais ça vous assure une très bonne stabilité et un moule épais bien attaché. Donc, on va se lancer maintenant dans la cuisson. Pour information, voici la pâte feuilletée. Petit truc, astuce. Que vous fassiez des gaufres salés ou sucrés. N'hésitez pas à bien charger l'intérieur. Attention que ça ne déborde pas de bien venir sceller les bords de la gaufre fourrée. Car en fait, la pâte feuilletée va gonfler. Si vous ne mettez pas assez de matière à l'intérieur, vous allez avoir beaucoup de pâte et peu de remplissage. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien la remplir. Et puis, on la met que. Vous allez en faire deux en même temps. Là, c'est une moyenne. Ça va faire même une très très grande sur la totalité du moule. Pour les gaufres fourrées, avec la pâte feuilletée qu'on achète en magasin, je ne vois pas l'utilité de huiler le moule. Par contre, pour la gaufre de Bruxelles, on va huiler le moule. Donc voilà, on est en train de terminer la préparation. Le gaufre va être huilé. Et c'est parti pour la cuisson. Et donc ici, la particularité de la recette, c'est quand vous avez préparé votre pâte pour la gaufre de Bruxelles, c'est de la mettre directement dans le gaufrier. Donc on commence par la gaufre de Bruxelles. Ne pas trop charger car ça va s'étaler. Ça risquerait de faire une galette un peu lourde. Voilà. On bascule. Et c'est parti pour la gaufre fourrée. Ça, c'est encore plus simple. Vous la posez dedans et vous allez voir ici, le miracle va opérer. C'est parti. Vous voyez, la gaufre ici commence vraiment à gonfler. Donc vous comprenez pourquoi il faut mettre assez bien de mélange à l'intérieur. On la laisse encore cuire un petit peu. Ce n'est pas fini. On vérifie ici. Celle-ci est pratiquement prête. On peut dire qu'elle est prête, celle-ci. Vous voyez. Voilà. Donc le temps que la gaufre fourrée termine, vous voyez vraiment bien la différence entre la 4 x 7 en gaufre. Donc imaginez également qu'on peut avoir la même gaufre sur ce type de trou. Donc 4 x 6, encore plus grande. Et donc ici, les 6 x 10 en galette. Pourquoi j'apprécie personnellement cette taille-ci ? Car quand vous avez une grande gaufre, vous devez mettre de la chantilly, des fruits dessus. Je préfère une plus petite. C'est moins bourratif, on va dire. Donc vous pouvez faire, comme je le dis, les gaufres de Bruxelles, toutes légères. Vous voyez la différence. Dans le moule, 4 x 7. Et vous en faites 2 à la fois. Ou dans le 6 x 10 et vous en faites une à la fois. Les gaufres fourrées, à mon avis, elle est prête. Voilà. On récapitule. Gaufres fourrées, sucrées ou salées, gaufres de liège, dans le très grand moule. Une seule gaufre qui prend la totalité du moule. Les galettes 6 x 10 et les gaufres de Bruxelles qu'on peut faire dans 2 moules, soit dans celui-ci, vous faites 2 petites gaufres de Bruxelles 4 x 7 ou vous faites une grande gaufre de Bruxelles dans le moule 4 x 6. On continue les recettes. Les cornets de glace et les galettes fines. Les cornets de glace, alors ça, c'est extrêmement simple. De nouveau, on suit la recette qui est fournie avec les gaufriers, même sur le site où vous savez trouver tout ça. C'est très simple. Vous avez farine, sucre, des oeufs, du beurre et alors 2 sachets de sucre vanillé. Alors, les cornets de glace, vous allez me dire comment on fait, c'est super simple. Vous mettez le mélange, vous avez un moule spécifique, c'est extrêmement beau, et vous allez rouler vos cornets. C'est l'opération la moins facile. La question souvent, si on fait soi-même, est-ce que c'est plus économique ? Écoutez, j'ai fait le calcul, on ne va pas vraiment faire une économie. Il faut être tout à fait sincère, quand vous mélangez tous les ingrédients, ça coûte un peu moins cher. Si on décompte l'électricité, ce n'est pas que vous allez gagner de l'argent, mais vous allez faire vos propres cornets de glace. Vous savez ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de chimique, il n'y a rien d'industriel, donc c'est vraiment génial. Deuxième recette, toujours en suivant le livre, galette fine, superbe, qu'on appelle également gaufrette, selon les régions, et également des bonhors, on dit bonhors dans notre région. Là, vous avez 500 g de farine, 400 g de sucre fin, 400 g de beurre, c'est léger, 5 oeufs, toujours léger, 3 sachets de sucre vanillé, et une pincée de sel. C'est tout. Les mélanges ici sont un peu plus compacts, je vous explique rapidement pourquoi, parce que c'est plus liquide si vous le faites chez vous, simplement qu'on a fait les galettes, les pâtes, pardon, à l'avance, à l'exception des gaufres de Bruxelles, simplement pour pouvoir vous montrer ça en vidéo, sinon au niveau du temps, ce n'était pas à gagner. Alors, comme c'est une préparation rapide, au niveau des cornets, je vais en faire une à la fois, cette fois-ci, ce n'est pas comme les gaufres, les cornets, les gaufrettes, ça va beaucoup plus vite, donc il faut faire attention, quand vous mettez cuir, de bien surveiller ce que vous faites. Quand je les ai préparés à la maison, pour préparer la vidéo, ça va extrêmement vite, et j'ai appris, j'en avais mis trop des pâtes, donc ça débordait, le cornet cassait, etc. Donc voilà, suivez bien la recette, au gramme près, et vous allez voir que ça va très, très bien fonctionner chez vous, mais donc n'en mettez pas trop, ça c'est vraiment des expériences que j'ai vécues par moi-même, pour éviter que vous deviez nettoyer le gaufrier, beaucoup plus que votre cuisine après, tellement vous avez mis de la pâte, donc voilà, à la découverte des cornets. Il y a une petite erratum, si vous allez sur le site, je tiens à le dire, il parle qu'il existe un cornet, un cône pour rouler les cornets, alors petit défaut, parce qu'il faut toujours bien trouver un petit défaut, sinon c'est pas marrant, il n'y a plus le cornet, la forme pour rouler les cornets, donc on utilise une tasse, et on s'arrange comme on peut pour rouler les cornets, mais allez, franchement ça va vite, c'est un truc à avoir, à apprendre, mais surtout l'effet que vous allez avoir est absolument superbe. Voilà, je parle en même temps, mais vous allez voir, ça va aller assez vite. Alors, dernier check, voilà, selon la couleur que vous le souhaitez, moi je l'aime bien comme ça, voilà, alors, elle est molle, c'est normal, ça fait partie, voilà, on fait la forme qu'on a envie, ça c'est un peu chaud, utilisez des gants, voilà, vous resserrez le fond si vous avez envie, voilà, si vous avez un cône chez vous, ou simplement une douille, je vous avoue que pour le tournage ici, on a oublié la douille, mais vous allez comprendre très vite, voilà, vous le tenez, vous le maintenez, vous le laissez refroidir quelques secondes, si vous avez envie, vous repincez le fond du cornet aussi, et à ce moment-là, vous réalisez vos cornets de glace. Donc de nouveau, le bon conseil, pas trop de pâtes, quand vous mettez sur le moule, on est parti pour les bonheurs, voilà, les moules, 16 fois 28 petits trous, on a légèrement huilé, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on avait tout préparé nous-mêmes, à l'exception de la pâte feuilletée, on dispose la pâte sur le moule, voilà, et on va, voilà, il est sur le thermostat 7, et quand la pâte est prise, vous retournez votre gaufrier, là vous allez découvrir une superbe recette, alors je l'ai testé de plusieurs manières, naturelle comme ça, maintenant je vous invite, et ça vraiment faites-le à la maison, faites deux gaufres, deux gaufrettes, pardon, faites deux gaufrettes, deux bonans, vous en posez une, vous faites un mélange vanille au-dessus, et vous venez refermer la deuxième gaufre, vous faites une gaufre fourrée ouverte, on va dire, donc vous savez également faire ça, un mélange vanille, un mélange chocolat, donc vraiment deux petites gaufrettes, ça fait un encas absolument délicieux, donc ça diffère des gaufres fourrées, où la gaufre est complètement fermée, et là vous avez donc deux belles gaufrettes, retournez-le régulièrement, la cuisson va très très vite sur les bonans, voilà, si c'est mou, ne vous inquiétez pas, ça va durcir, on va attendre, ça on peut, regardez ça comme c'est simple, c'est tellement gai de faire ça soi-même à la maison, vous voyez tout ce qu'on peut faire, c'est absolument superbe, donc là on va passer aux deux derniers moules, vous voyez que ça fait vraiment une très grosse recette, on va passer aux moules en cœur, donc les galettes en cœur, qu'on appelle également galettes norvégiennes, et alors le classique, mais on ne sait pas faire autrement, ce gaufret est tellement multifonction, qu'on va faire des croque-monsieur, voilà, c'est comme ça vous voyez, on peut vraiment tout faire avec ce gaufret, c'est parti, les deux dernières, croque-monsieur, multifonction, alors ça les recettes je vous laisse faire, mais c'est pour vous montrer qu'on a, en fait ce que beaucoup de gens nous demandent, c'est marrant, on met les fameux croque-monsieur en coquillage, particularité ici, on le met à fond, l'autre gaufrier, c'est ce qu'on appelle donc, les gaufres en cœur, ok, également en néerlandais, hartvorm, on appelle ça également des gaufres norvégiennes, donc, on va lancer la cuisson, c'est parti, pour le croque-monsieur, voilà, et, les gaufres norvégiennes, on est parti, ne pas mettre de trop, je n'ai pas mis le thermostat à fond, vous avez remarqué d'ailleurs, sur pratiquement aucune des gaufres, j'ai mis le thermostat à fond, peu importe la gaufre, mais j'ai rarement mis à fond, voilà, ici il faut mettre, mais de nouveau, pas de trop, car ça va s'étaler, je vais quand même en mettre un petit peu plus, voilà, et on retourne, donc, les gaufres, toujours de la recette, gaufres norvégiennes, gaufres en cœur, c'est assez simple, 4 œufs, pour 5 à 7 gaufres, 150 g de sucre, 50 cl de lait, 400 g de farine, beurre et sel, donc elles sont assez simples, elles sont, je trouve moi, beaucoup moins sucrées, par contre, vous faites des galettes complètes, donc ce que je trouve sympa là-dedans, c'est que si vous mettez des fruits dessus, vous savez couper des petits carrés, et ça donne une forme absolument splendide, dans l'assiette, principalement sucrée, bien évidemment, regardez ici, la rapidité, au niveau, voilà, c'est extrêmement rapide, voilà pardon, c'est extrêmement rapide, et de nouveau, surveillez bien vos gaufres, car, on se trouve ici, sur une fine épaisseur, donc si vous ne surveillez pas, à un moment donné, il y aura un petit souci, et vous risquez quand même, d'avoir, de brûler et tout, chose très importante, si ça brûle, de nouveau, vous nettoyez, une petite base savonneuse, produit de vaisselle, fonctionne extrêmement bien, les moules, tous les moules, vont au lave-vaisselle, le corps de l'appareil, les résistances ne vont pas au lave-vaisselle, mais les moules, vous les démontez, comme je vous disais, les loquets en plastique, les deux vis plates, ok, le reste va au lave-vaisselle, c'est très très simple, voilà, nous avons terminé, vous voyez, on a fait tous les moules, de la marque Free Free, pour vous montrer, donc vous avez retrouvé ça également, sur notre site, de vente en ligne, ou en magasin, on les stocke, on les a souvent de stock, j'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo, qui était compliquée à tourner, car il fait plus ou moins 40 degrés, car nous sommes en plein été, on a décidé de faire des gaufres, donc c'était pas une super bonne idée à la base, de le faire sur cette température, mais je suis très heureux, de finalement, après tant d'années, où on a cette marque en magasin, de pouvoir finalement vous montrer, les possibilités énormes, et de varier les plaisirs des recettes, donc si vous avez aimé, laissez un commentaire, un pouce en l'air, sur la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, abonnez-vous, nous sommes plus de 10 000, et à très bientôt, pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501